bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est qu'on voit la télévision merci et votre fidélité vous nous suivez nous sommes le lundi 14 août 2023 mesdames et messieurs je crois bonjour et bienvenue bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale ou internationale vous allez bien ouais nous allons très bien ok d'accord ce matin on parle de ces nouveaux affrontements qui ont eu lieu hier mais avant nous présente en tout cas toutes nos condoléances à la famille de la sénatrice france il ya une grande famille maternelle à goma la sénatrice en tout cas a perdu plusieurs membres et de sa famille un laps d'état en tout cas nous avons comme nous venons de l'étire qui séjournent d'ailleurs à goma elle a perdu trois membres et de sa famille un espace de deux semaines donc voilà et moi en fait nos condoléances le plus attrister la famille biologique de la sénatrice france et nous disons aussi encore vraiment nos condoléances à toute la famille mesdames et messieurs nouveaux affrontements ont eu lieu hier dimanche dans les masses ici les sources locales affirme qu'est-ce et les combats opposent les jeunes patriotes oise alendo m23 ces patriotes disent avoir repoussé une attaque des rebelles de trois tons s'est maté sur l'axé ou mais n'est-il qu'il au lieu d'alema de bachali kane et les donations d'armes lourdes et les gens ont été attendus dans la matinée toujours des affrontements à la veille d'ailleurs c'était à la veille du début de la table ronde exactement ouais tu savais moi je me pose beaucoup 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 de questions les jeunes ils sont déterminés à mettre l'ennemi à l'extérieur mais notre armée je sais pas réellement qu'elle est qu'est ce qui est devenu aujourd'hui les missions principales de notre armée bon mais je ne condamne pas nos autorités mais je condamne quand même les autorités du fait qu'ils ont accepté d'accepter cesser le fait qu'ils ne produisent absolument rien lorsque nous les alertons sur la mobilisation comment est ce que les terroristes rwandais rdf-123 se mobilisent les autorités peut-être et ils bouchent les oreilles ne veulent pas comprendre que l'ennemi cherche à avancer et à part ces affrontements qui se sont déroulés hier nous avions encore appris que ces terroristes rwandais auraient encore érigé des barrières du côté un ganjo dans les massistes toujours où ils exigent à chaque véhicule de payer 550 à 700 dollars pour cela qui amène les vivres et nos vivres à goma et nous l'avions appris que même les contés à burundais ont essayé quand même de dire à ces terroristes ils n'ont pas accepté et il y a risque d'affrontements entre les burundais et les terroristes rwandais 1-23 mais moi je me demande mais pourquoi nos autorités préfèrent garder silence est-ce qu'elle ne voit pas que ça va décourager la population qui soutient les autorités est-ce qu'elle ne voit pas que ça risque de créer une méfiance entre le gouvernement et les jeunes d'autodéfense y compris la population qui est derrière les jeunes d'autodéfense moi je crois que les autorités devraient réfléchir mille et mille fois en fait de mettre l'ennemi à l'extérieur nous allons d'ici d'un mois d'un mois de quatre mois nous allons à nous nous allons devoir partir aux élections est ce que nous allons partir aux élections tant que ces terroristes sont encore sur terre moi je ne les crois pas est-ce que nous allons rester avec la même motivation tant que nous voyons que nos soeurs continuent être victimes de la barbarie rwandaise moi je ne les crois pas c'est que ça doit interpeller les autorités que nos autorités prennent des mesures dans l'urgence l'ennemi est affaibli mais notre gouvernement risque de laisser l'ennemi pour se reconstituer de nouveau puisqu'ils n'osent plus attaquer à massis comme ils l'ont fait hier dimanche mais comme ils ont encore eu une force et qu'ils savent que les autres que l'armée ne peuvent pas les attaquer et voilà ce qui nous arrive voyez vous c'est que le gouvernement notre armée doit faire leur mission régalienne aussi beaucoup de gens se demandent mais lorsque quand on parle de la levée de l'état de siège il ya les affrontements qui surgissent d'ici et là je crois ça doit interpeller tout le monde le gouverneur ici militaire il est dans les commandants des opérations malheureusement je ne sais pas s'il mène les opérations dans les bureaux ou pas puisque nous les voyons même pas sur terre il est toujours coincé dans son bureau il n'est pas sur terre chose qui décourage quand même la population la question est ce que les fardes sont toujours là aujourd'hui quand on parle des affrontements on voit qu'elle est la même question vous savez les opérations ont été donné au gouverneur militaire avec espérance que les gouverneurs devraient normalement comme celui qui chapeau tout devrait cette fois ci mettre fin au calcul de l'ennemi malheureusement même les chefs de l'état se raconte que le gouverneur est devenu trop politique beaucoup business que que militaire et c'est pourquoi les chefs de l'état nous l'interpellons d'élever dans l'urgence cette histoire d'état de siège que les militaires que les militaires se concentrent que les militaires se concentrent s'il est fraude on ne peut pas accepter nous voyons maintenant les militaires passer ici sur le terrain ils ne combattent plus ils sont concentrés dans la ville vous savez que l'armée c'est tout un corps on ne peut pas prendre tous les militaires et les déverser dans les rouges d'accord vous savez quand même il y a qu'ils imposent et ce sont des opérations quand on parle opération donc ça va être planifié on ne refuse pas et quand on planifie une opération pas forcément que vous soyez nous nous allons dans les deux ans d'occupation des notaires c'est la guerre d'espoir c'est pas une marche pacifique on ne refuse pas on ne refuse pas même à ici tant que poutine a lancé la guerre il croyait qu'il va le finir dans des jours il est aussi en train d'aller dans la deuxième année pour dire que la guerre personne la maîtrise on revient sur la question on ne peut pas décourager les militaires ou ne pas reconnaître les efforts qui sont fournis par ces militaires dire que les militaires vous le voyez passer dans la vie normale la ville aussi n'est une protection mais on parle des endroits notamment les mal certains s'envoient qui peut parler de toi et d'aller vous trouvez dans les massifs la question c'est de comprendre est ce que nos militaires continuent à respecter les cc l'effet parce que certains moments ça a été décrété et si nos militaires respectent les cc l'effet pourquoi c'est le mal et pendant que les m23 et continuer à mener la guerre c'est ça la question non 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 de vous comprendre une seule chose il faut qu'on se dise la vérité en face si on ne dit pas la vérité nos autorités aussi risque de se laisser dans la distraction au toit et nous attend attendez mais laissez moi le temps laissez moi le temps et non mais nos militaires nos autorités ici de l'état de siège c'est qui gère aujourd'hui les opérations et nous devons avoir ce courage de leur dire que nous risquons d'être déçu nous nous sommes mobilisés mais nos autorités et ne sont pas mobilisés je ne comprends pas comment les terroristes peuvent nous imposer les cc l'effet et on accepte les cc l'effet jusqu'au stade actuel nous autres nous la république nous respectons les cc l'effet or les rwanda et l'ouganda continue toujours à déverser ces personnes sur terre alors moi je me demande quelle est cette politique quelle est cette politique de voir que nous on respecte c'est que l'ennemi nous impose mais l'ennemi ne respecte pas ce que nous autres nous disons c'est que moi je crois que il faut combattre si on combat pas je ne sais pas si nous allons gagner cette bataille nous pouvons gagner et nous allons gagner puisque la population est déterminée et les militaires qui devraient normalement motiver la population semble et oublier leurs missions régaliennes vous savez peut être il y aura beaucoup de révélations après l'état de siège mais les militaires aujourd'hui plupart sont devenus des commerçants sont devenus des business man comment et comment est ce quelqu'un qui s'est déjà doté deux ou trois voitures d'élix dans quatre à cinq femmes cinq à sept maisons va accepter d'aller combattre c'est impossible voyez vous parce qu'aujourd'hui ils sont en train de dire non nous avons déjà gagné on ne peut plus combattre nous voulons voir quand même comme notre armée se organise nous voulons voir quand même qu'on nous envoie même un petit jeune comme ça qu'on envoie même un colonel comme amadou puisque c'est généraux que nous voyons ici les trois étoiles des étoiles et non plus besoin de combattre les jeunes qui ont besoin de combattre c'est et qui comprennent que ils doivent défendre la terre de leurs ancêtres et ils doivent s'imposer comme les jeunes en fait d'être promis mais lorsque vous avez général trois étoiles et la guerre ne dit absolument rien lui peut préférer que la guerre reste à l'éternité puisque lui comme avec la guerre c'est dit c'est du business mais qu'on nous envoie un jeune déjà mamadou qui va combattre vous allez voir que l'ennemi va finir qu'est ce qui doit être fait non c'est de refonder les c'est de revoir la composition des commandements au nord qui vous est en itourie vous allez voir comment oui le problème c'est le commun le problème vous savez le problème c'est le commandement si on avait les bons commandants on aurait déjà fini cette bataille qui chasse à qui chasse à ils donnent les ordres ils peuvent dire mais c'est vous qui êtes sur terrain vous pouvez leur expliquer mais lorsque vous avez des personnes qui je n'ai pas dit qu'ils ne se soucient pas mais des personnes qui ont accepté de passer outre qu'à leur mission puisque si vous regardez à l'état-major général nous avons quand même un jeune déterminé vous avez vu comment est-ce qu'il a fait face à ma sisi notamment le général chico comment est-ce qu'il a fait face lorsque ces terroristes rwandais voulaient marcher sur sake et je crois que il a il est toujours déterminé et il a cette rage de voir la guerre finir au nord qui vous mais c'est là qui sont sur terrain c'est eux qui doivent motiver quand même leurs décisions mais lorsque vous êtes sur terrain et que vous ne proposez même pas les pistes des solutions vous préférez garder votre position et nous sommes en train d'assister à des histoires bizarres sur les positions de nos militaires mais c'est moins qu'est ce que savez vous ou bien connaissez vous disons savez vous qu'il y a la guerre aussi c'est juste il est plat diplomatique et c'est à ce stade où on est ça je connais ça je connais ça fait que même si on sait aujourd'hui la rbc est agressée mais il ya tout un procès c'est pour commencer à déclencher la guerre la guerre les militaires qui sont là les commandes à que vous semblez qu'on était du point ne peuvent pas venir directement se transformer à rambou et commencer à tirer ils ont ils ont des ans il ya des a il ya des ans d'agressions vous ne pouvez pas me dire qu'ils ont fait des ans ça que nous n'ayons déjà un plan et des stratégies c'est que cela veut dire que ce sont des faux commandes voyons au sein de l'armée il ya les gens qui peuvent combattre et qui sont déterminés mais lorsque nous avons ces rebelles qui dirigent encore les opérations qui ne veulent pas que la guerre finissent puisqu'ils savent que lorsqu'il ya la guerre c'est du business la guerre a beaucoup de caractères économiques commerciales voyez vous ça c'est sûr et certain il est il est déterminé à mettre fin à cette histoire vous savez le chef de l'état ne reçoit pas tous les rapports fiables il ya celle là qui vient dire au chef mentir simplement au chef uniquement qu'en fait que le chef puisse avoir la confiance en lui il ya des gens qui arrivent toujours auprès du chef c'est pour faire des bons yeux point barre mais si les gens voulaient cette histoire devrait déjà prendre fin mais comme et il y gagne beaucoup et que la population nous nous sommes en train de perdre et il s'en fout ils ont des dix puis je ne sais pas quoi ils ont des cortés nous voulons nous voulons voir notre armée mettre fin à cette histoire si elles ne veulent pas combattre mais comment les armes nous allons combattre et puis lorsque vous allez vous arrêlez dans l'armée vous allez aussi rester là bas vous allez respecter les sessels fait si tous on a accepté on dépose les armes pour entrer dans l'armée mais qu'est-ce qui pouvait être aujourd'hui qu'est-ce qui pouvait être aujourd'hui mais nos enfants on les a mobilisés pour revenir à fait définir avec cette histoire nos enfants ont fini ils ont marché à kishasa ils sont retournés dans des casernes mais ça c'est quelle politique on désoriente pas les gens nous soutenons notre armée nous soutenons notre république mais nous n'allons pas continuer à soutenir les gens s'ils veulent pas finir avec cette histoire exactement on peut se fatiguer mais la population est restée infatigable nous allons prendre nous mêmes nos machettes et nous allons combattre l'ennemi comme notre armée préfère être monisco sur notre propre pays nous allons prendre nous mêmes nos machettes et nous irons combattre l'ennemi parce que l'ennemi là où il est il est bien connu bien identifié ses bases sont bien connues et l'état est au courant le gouvernement est au courant mais ils ne veulent pas combattre ok comme ils ne veulent pas nous la population nous allons combattre trop c'est trop nous allons prendre les moyens des bords nous allons prendre les mal nos machettes nous allons affinir vous allez voir ces jeunes qui les font mal pensez vous qu'ils ont les armes qu'ils ont ces jeunes qui font mal à l'ennemi c'est jeune c'est jeune qui cause gassé kagame a perdu même tout son sens de vivre toute la population sera maï maï pour finir avec cette histoire toute la population sera maï maï je vous dis que toute la population les sera puisque les maï maï ne prennent pas les choses venus d'europe du rwanda de l'ouana non ce sont les choses qui se trouvent sur notre sol les herbes se trouvent sur notre sol mais nos enceintes nos enceintes utiliser même les abeilles pour mettre mal à l'aise l'ennemi on va y arriver on va y arriver on va y arriver mais est ce que vous vous rendez compte que vous vous êtes en face aussi d'un ennemi qui non l'ennemi n'est pas puissant l'ennemi si l'ennemi se prépare pourquoi on ne se prépare pas et on doit se préparer pendant combien de temps c'est la guerre vous savez le problème c'est quoi la guerre aujourd'hui on a changé des techniques de guerre nous utilisons des techniques la de l'ancienne de l'ancienne époque de l'ancien temps lorsque vous êtes attaqué vous devez ramener la guerre là où la guerre est venue mais vous on vous attaque vous attendez défendre et lorsque vous repoussez vous campez on a repoussé on a repoussé jusqu'à quand que vous allez repousser jusqu'à quand mais c'est simple de ramener la guerre je vous dis c'est là qui concerne les chefs de l'état sont des mauvais conseillers sont des pures mauvais conseillers les chefs de l'état manque les conseillers sérieux et qui aiment les pays moi je je quand je vois ces natifs du nord qui vous les enfants du nord qui vous qui sont proches du chef de l'état qui trompent le chef de l'état uniquement vous savez si la guerre parvenait à finir ici à l'est il ya les gens qui n'auront plus à dire devant les chefs de l'état et pour eux lorsque la guerre est là pour eux ils ont confiance du chef puisqu'ils disent au chef non passons comme ça passons comme ça passons comme ça je crois qu'il ya un moment où les chefs de l'état va se fatiguer et va prendre des mesures sans consulter même ces gens ça je vous dis si et lorsque les chefs ne va plus les consulter ils seront vomis par les chefs et nous aussi nous nous allons les vomir vous allez voir non il sera aussi fatigué lorsqu'il va voir sa population monter au créneau contre lui qu'est ce qu'il va faire il va prendre des mesures pour finir cette histoire une fois pour toutes puisque nous nous devons préciser aux gens nous ne sommes pas pour les dialogues les dialogues avec les rwandais nous ne sommes pas d'accord puisque si ça se dit en coulisses des gens nous nous allons nous opposer c'est qu'il attendait on peut se dire qu'ils ont posé jusqu'à coulisses attendez pas officiel attendez si c'est en coulisses chaque chose si la planète terre ici les secrets n'y existe même pas demain après demain ils vont encore ils vont encore se révolter contre cela qui discutait avec en coulisses et du coup la population se rend au courant que même la personne qu'on pensait qu'il peut aider et peut sauver la rdc a encore mis la rdc à à genoux puisque ces gens ils sont des insatisfaits éternels et les congots a dialogué 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 mais jusque là ils ont même accordé l'amnistie à celles-là qui ont violé qui ont tué et qui ont fait tout ce qu'ils ne devraient pas faire sur la planète terre mais elles ont fait moi les a accordé l'amnistie et nous n'avons jamais eu la paix voyez-vous c'est que notre gouvernement non principe doivent ils doivent mettre à côté ces histoires de dialogue puisque la population nous ne vont pas nous n'avons pas besoin d'écouter qu'il ya dialogue ou pas voyez-vous c'est que s'ils dialoguent avec eux ils vont encore intégrer dans l'armée dans la police je ne sais pas d'où je ne sais pas d'où elle dit coup demain lorsque les victimes vont voir ces gens c'est que la population va se révolter et il y aura perte de la popularité du chef de l'état nous sommes toujours derrière nos efforts d'essai oui il faut critiquer d'une manière positive c'est tout à fait normal si on ne critique pas l'armée aussi ce qui ne vont pas comprendre qui quelque part il passe outre de leur mission nous sommes derrière nos efforts d'essai nous sommes derrière à nos autorités mais nous voulons voir quand même nos autorités aussi faire leurs missions régaliennes puisque parmi les missions régaliennes de l'état c'est la protection aussi de sa population c'est que nous voulons voir quand même l'état nous protéger puisque c'est son devoir c'est notre droit d'être protégé et nous disons aussi au gouvernement de donner les moyens conséquents à notre armée à notre police en fait qu'ils fassent mieux leurs missions régaliennes et nous disons tout droit au chef de l'état d'ici là c'est 2023 nous voulons voir les élections mais aussi on se demande est ce que nous irons aux élections tant que nos territoires nos villages sont encore occupés et aussi nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec les dialogues s'il fallait dialoguer il fallait dialoguer avant c'est pas après que nous ayons orchestré tous ces morts toutes ces victimes que vous allez dialoguer et aussi si les rwandais nous dit qu'ils attaquent la rdc puisqu'il ya les effets de l'air ok qu'on ouvre la frontière on laisse les effets de l'air d'aller chez eux s'ils existent au congo puisque moi je sais pas si les effets de l'air existent et s'ils existent où en dépit des attaques et des attaques que les rwandais déjà fait au congo en dépit des missions et des missions officielles non officielles qu'ils ont déjà fait au congo contre les effets de l'air en dépit que les rwandais financés même certains groupes armés pour attaquer les effets de l'air je sais pas s'ils existent encore nous voulons la paix chez nous nous sommes si le plus de 143 9 non années 66 40 08 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé c'est m'attire si congo live lundi 14 en tout cas août 2023 mesdames et messieurs pour des vidéos et de la bonne début de semaine à tous et à toutes mesdames et messieurs bye bye